Pablo Picasso disait, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Le Mexique est une sélection mineure du paysage footballistique. Pourtant, ses prestations discrètes lors de la Coupe du Monde 2006 ont nourri des idées tactiques de grands entraîneurs européens. Aujourd'hui, les disciples de l'école La Volpista perpétuent l'héritage mexicain au travers de leurs équipes respectives. Alors, comment le Mexique a changé le football moderne ? Flashback sur un souvenir amer pour nous français, la Coupe du Monde 2006. Derrière la lumière captée par les grands favoris de la compétition, la sélection mexicaine, elle, brille aussi à plus faible échelle. Un rayonnement qui ne peut être perçu par le prisme des résultats en face de groupe. Une victoire difficile contre l'Iran, un 0-0 contre l'Angola et une défaite contre le Portugal. En revanche, le jeu mis en œuvre par les joueurs mexicains a suscité l'intérêt de fins observateurs du football. La tête pensante derrière ce plan de jeu, Ricardo La Volp, est déjà à lui tout seul un personnage intriguant. Durant le tournoi, il se fait déjà remarquer par ses cravates excentriques arborées de dragons. L'entraîneur mexicain est surtout un homme exigeant, demandant à l'entraînement une répétition quotidienne de 10-15 sorties de bas à gauche, de 10-15 sorties de bas à droite, jusqu'à atteindre la perfection. La maîtrise collective de ces joueurs est donc le fruit de ce perfectionnisme à l'entraînement. Elle s'explique aussi par la forte culture de l'école La Volpista dans le championnat mexicain. A savoir que sur les 23 mexicains sélectionnés pour le Mondial 2006, 19 évoluaient déjà dans les plus grands clubs mexicains et étaient donc déjà initiés aux idées de Ricardo La Volp en 2006. Le Mexique a donc récité une partition qu'il connaissait déjà sur le bout des doigts. Alors, pour cette analyse, on retiendra surtout l'innovation tactique majeure inventée par Ricardo La Volp, la Salida La Volpiana. Elle se caractérise par un schéma de sortie de balle qui place les défenseurs centraux comme protagonistes du jeu. Le facteur clé de la Salida La Volpiana réside dans la composition d'une charnière à 3 défenseurs centraux. Avec un joueur en plus qu'une habituelle charnière à 2, Ricardo La Volp illustre la ligne directrice de son style de jeu, créer des situations de supériorité numérique. Ainsi, avec 3 joueurs à la relance, l'équipe de La Volp se retrouve alors en supériorité, lorsque les adversaires effectuent un pressing avec 2 joueurs. Mais dans la situation où un 3ème adversaire viendrait rejoindre le pressing, alors le défenseur central va reculer pour l'aspirer. La conséquence, c'est que ce 3ème adversaire se retrouve hors de sa zone et ouvre donc un espace dans le bloc adverse. La Salida La Volpiana a donc pour intérêt de placer l'équipe adverse face à un dilemme. Dans une situation, si un 3ème adversaire choisit de sortir sur le défenseur, alors il libère de l'espace dans l'entrejeu. Dans une situation contraire, si le pressing s'effectue à 2 adversaires seulement, il y aura toujours un des 3 centraux libres. De cette manière, fixer l'adversaire d'un côté du terrain pour nécessairement plus d'espace aux joueurs à l'opposé. Lorsque le jeu bascule d'une aile à l'autre et que le central libre reçoit le ballon, alors il a le champ libre pour porter. On parle alors de la conduction, l'action du défenseur de gagner des mètres avec le ballon. L'école La Volpista place donc les défenseurs centraux comme architectes du jeu. En 2006, La Volp peut s'appuyer sur l'homme fort de sa sélection, Rafa Marquez, qui en plus d'être un excellent défenseur central, était un super technicien. Malheureusement, Ricardo La Volp ne réussira pas à emmener sa talentueuse sélection au-delà des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Mais quelle huitième de finale contre la grande Argentine des années 2000 ? Le Mexique fut la seule équipe capable de battre le maître à son propre jeu. Et si vous ne connaissez pas le style de jeu argentin, voici une action qui résume tout. Alors pour revenir sur ce match Mexique-Argentine, malheureusement le Mexique perdra ce match en prolongation, mais La Volp a pu pendant 90 minutes dévoiler aux yeux du monde son style de jeu atypique, nouvelle manière de jouer au football qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de n'importe qui. Ricardo La Volp, argentin et sélectionneur mexicain, ne se contentent pas d'amorcer une relance en jouant, ce qui consiste à se passer le ballon sans véritable intention entre défenseurs avant de le balancer. La Volp, lui, oblige ses joueurs à autre chose, il les oblige à relancer en jouant, c'est-à-dire que joueurs et ballons avancent ensemble, et doivent sortir ensemble comme un véritable couple. Les Mexicains jouant ainsi avec leurs défenseurs connaissent le risque qu'ils encourt. Une possession perdue d'où ils jouent le ballon pourrait être terrible, non seulement ils le savent, mais tout le monde le sait, c'est pourquoi tout le monde évite de faire la même chose que les Mexicains, le monde choisit une façon, les Mexicains une autre. Cette déclaration est signée Pep Guardiola. Alors, est-ce un hasard qu'à 34 ans, Pep Guardiola, légende du FC Barcelone, ait refusé des offres de Première Ligue pour terminer sa carrière dans le championnat mexicain ? Guardiola, derrière ce choix surprenant, cache surtout une ambition, devenir un grand entraîneur. Son départ pour l'Amérique latine était donc motivé par l'apprentissage d'une nouvelle manière de jouer au football, celle inventée par Ricardo Lavolp et sa sélection mexicaine. Ainsi, plus qu'un joueur des Dorados de Sinauola, Guardiola était surtout un élève de son entraîneur et ami, Juan Manuel Lilio. On pourrait lui consacrer une vidéo à part entière, mais si vous voulez en apprendre plus autour de ce personnage, je vous invite à lire cet article, très intéressant écrit par Le Corner à son sujet. Le lien sera bien sûr dans la description. Lilio était donc lui aussi un disciple de la Salida Lavolpiana et a pu convertir Guardiola à cette philosophie. Au Barça, l'entraîneur catalan était infidèle du 4-3-3. Pourtant, sur le terrain, ses joueurs s'animaient de telle manière à retrouver cette ligne de trois relanceurs. La charnière centrale n'étant composée que de deux joueurs sur le papier, le rôle du troisième relanceur pouvait être joué par le 6, redescendant à hauteur de ses centraux. Mais surtout par le latéral gauche, il était souvent amené à jouer plus bas et plus excentré pour créer cette ligne de trois relanceurs. Un schéma permettant à Daniel Vest d'avoir carte blanche sur l'autre aile pour évoluer très haut et plonger dans le dos des défenses adverses. Vous vous souvenez les bons artistes copies, les grands artistes volent. Guardiola a donc volé la salida Lavolpiana à Ricardo Lavol et il plaide coupable. Au Mexique, je me suis notamment inspiré de la relance à trois de Lavol, de la manière dont il a joué face à l'Argentine au Mondial, en dominant le jeu, même s'ils finiront par perdre. Mais Pep l'a imaginé d'une autre manière, une manière qui lui a permis de remporter de nombreux titres sur le Ban Blaugrana, mais surtout de pérenniser cette identité de jeu si mémorable, le tiki-taka Barcelone. Alors aujourd'hui, la sélection mexicaine de 2006 n'a que très peu marqué la mémoire collective. Pourtant, partout où l'on joue au football aujourd'hui, on retrouve des traces de l'école Lavolpista. Ricardo Lavolp allégait au football moderne la forme brute de la salida Lavolpiana, diffusée par son meilleur disciple, Pep Guardiola. L'héritage de Lavolpista nourrit l'inspiration de centaines d'autres entraîneurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'âme de la salida Lavolpiana est encore si présente dans le football moderne, à tous les niveaux, et sous des interprétations différentes. La Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501